Merci beaucoup Cara. Quelles sont tes impressions après ce match que vous venez de rapporter ? Beaucoup de bonheur. Je crois que ce bonheur est partagé. Ce fut un match très compliqué, très stressant, très difficile à préparer. Je crois qu'aujourd'hui véritablement sur le terrain il y avait des véritables guerriers qui avaient vraiment envie d'aller à cette Coupe du monde. Mais je crois que le public vraiment nous a prépassé cette qualification-là. Aujourd'hui dédier cette victoire-là au peuple sénégalais, dédier cette victoire-là à tous nos supporters qui étaient là aujourd'hui. Depuis huit heures ils sont là, des enfants, des jeunes, des moins jeunes, donc on se devait de leur faire plaisir et aujourd'hui je crois qu'ils sont heureux de voir que cette équipe s'est qualifiée à la Coupe du monde. Vraiment remercier les remercier. Je sais que si je pouvais aller devant la mention, vous pouvez aller dans chaque maison pour les remercier. Je voudrais vraiment le dire aujourd'hui, vraiment la publicité extraordinaire dans notre nouveau stade et c'est comme ça, il faut que ça continue. Quand c'est comme ça, c'est le Sénégal qui gagne. Quand nous sommes ensemble comme ça, plus rien ne peut nous arriver. Et on a senti vraiment tout le long de ces doubles confrontations que le pays, dans son ensemble, était vraiment collé à cette équipe nationale. Vraiment merci à vous, merci les supporters, merci vous, la presse aussi, de nous avoir poussés, de nous avoir critiqués. Tout ça c'est important, ça fait partie aussi de notre travail. Mais sachez qu'on est ensemble aujourd'hui, nous allons au Qatar et il y aura tous les journalistes sénégalais qui y sont et ça c'est bien pour votre football. Merci à vous aussi. Merci coach. Après, nous nous donnons aux questions. Et s'il vous plait, une seule question. Ok, merci beaucoup. Bonsoir, félicitations coach. Après 2018, le Sénégal comporte pour la deuxième fois de suite sa qualification. C'est un ticket qualificatif à une phase final de copie-moins. Moi, je voudrais que vous nous expliquiez un peu le repoussissement de Sade Mahé. Vous avez fait du 4-2-3-1 votre système fétiche, mais le Sénégal a remporté la carte avec le 4-3-3. Aujourd'hui, on a l'impression que vous êtes revenu à l'orthodoxie de ce que vous savez vous faire de mieux. Expliquez-moi un coup pourquoi Sando a été ce point de fixation de l'interface égyptienne. Merci. Bonne question. Une question technique, tactique. J'ai envie de dire que bien sûr que tous les entraîneurs au monde font en sorte que leurs meilleurs joueurs soient dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, ça fait 7 ans que nous sommes là. Le travail pour nous, c'est le rendement de Sade Mahé. C'est le rendement de nos grands joueurs pour qu'ils puissent s'exprimer vraiment le mieux possible. Donc, c'est un casse-tête pour nous. Comment faire jouer Sade Mahé ? Est-ce qu'il faut le mettre à l'extérieur ? Est-ce qu'il faut le mettre devant dans un système de 4-4-2 ? Lors des éliminatoires de cette Coupe du Monde-là, vous avez bien vu qu'on avait fait pratiquement tous nos matchs dans ce système 4-4-2. On était allé au Cabron aussi, en ayant cette idée-là de pouvoir partir dans ce système-là. Malheureusement, il nous a manqué des joueurs. On n'a pas pu le mettre en face. Donc, on a changé des systèmes. On est passé un 4-3-3. Effectivement, comme vous le dites, c'est grâce à ce 4-3-3-là aujourd'hui qu'on a gagné la canne. Mais aujourd'hui, il fallait marquer les buts. Donc, c'était important, si vous voulez, de faire jouer Sade au devant avec sa percussion. Parfois, il est capable de jouer sur les deux attaquants. Parfois, il est capable de jouer en dessous de Boulaye. On a mis Ismail Assar sur le côté gauche et Bouna Assar sur le côté droit. Je crois que l'animation a été bonne. En premier mi-temps, je crois qu'on a plutôt été très agressifs. On est montés très haut. On a bien entamé ce match-là. On a gagné des duels. Je reste sur ma faim sur l'utilisation du ballon. Je pense qu'on aurait pu faire encore mieux que ça. C'est vrai que c'était important. C'était un match d'hommes. C'était un match où il y avait beaucoup de duels. Mais ce que je regrette dans ce match-là, si vous voulez, c'est qu'à un moment donné, je pense que quand on a récupéré le ballon, on l'a perdu de suite et on aurait pu maîtriser nos animations, surtout quand ils étaient en position basse. Merci. Mais l'homme dans l'autre, je pense que notre équipe est capable de jouer soit à 4-3-3, soit à 4-4-2 ou bien à 4-2-3-1, voire même, à un moment donné, on avait réfléchi à penser à 3-5-2 sur cette rencontre. Mais ça aussi, c'est l'intelligence de nos garçons, c'est l'expérience de nos garçons. Si vous regardez sur le terrain, malgré ce match très important, si vous regardez, d'Edouard Mendy jusqu'à Idia, c'est des garçons qui sont expérimentés, on a un ballon d'or avec nous, on a des garçons qui ont joué, qui ont gagné la Champions League, donc je ne m'inquiétais pas sur la gestion des émotions, je savais qu'on serait à l'auteur de cette rencontre-là. Et ça, c'est important, c'est la chance d'avoir des joueurs qui ont eu vécu et qui ont eu l'expérience. C'était important pour nous de débuter, chose qu'on n'avait pas fait au Caire, même si on a eu l'expérience. On n'a pas fait un mauvais match. Je crois que durant toute la semaine, j'ai averti les garçons, je leur avais dit qu'au Caire, il fallait qu'on débite bien. Le premier quart de reprend au but, donc pour moi, c'était pas un bon début. Ces 15 minutes qu'on avait perdu au Caire, qui nous a fait perdre le match, il fallait qu'on les reprenne ici. Donc on a fait une grosse entame. C'était important, c'était la condition silicone pour justement mieux rentrer dans cette rencontre. Après, comme je vous l'ai dit, on a défendu en avançant, on a récupéré les ballons, on s'est projeté. Après, c'est surtout dans la construction, quand ils nous ont laissé un petit peu la possibilité de jouer, qu'on a eu quelques déchets techniques. Mais je crois que c'est l'abnégation, c'est la détermination, c'est cette faculté que ces garçons avaient envie, en tout cas, d'être au rendez-vous international qu'est la Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, ils y sont à les féliciter et continuer encore à travailler. Oui, c'est deux garçons de qualité et je ne le dirai jamais assez. Maintenant, je le dis que ce soit pour Bamba, que ce soit pour Matar, c'est des garçons qui doivent savoir où ils sont. Bon, il y a un petit peu ce côté innocent, ils vivent un petit peu dans le monde des grands, donc on pouvait penser même que les deux pouvaient commencer cette rencontre-là. Les supporters l'ont réclamé, certains des journalistes, vous l'avez réclamé. Et comme je vous l'ai dit, des gros matchs comme ça, des matchs d'attention, des matchs décisifs, on ne peut pas jeter deux gamins pour, à un moment donné, les sacrifier. Donc c'est pour cela qu'on les a mis sur le banc, en attendant que petit à petit ils rentrent dans cette équipe. Encore comme je l'ai dit, c'est les garçons qui sont très intéressants, mais il faut qu'ils comprennent que le football professionnel, c'est un monde de grands. Ils sont un peu insouciants et quand ils rentrent, ils doivent comprendre qu'ils doivent rapporter à l'équipe. Et nous allons travailler avec eux pour les préparer. C'est sûr et certain, c'est les bons privés et l'avenir leur apportient dans cette équipe nationale. Merci Dubé. Présentation coach. Merci Dubé. Lors de la publication, je vous avais posé des questions par rapport aux ambitions. Vous m'avez dit, bon, attendant de vous qualifier d'abord, on a une très belle équipe. Quelles sont les ambitions d'Ale-U6 pour l'arrivée de Qatar ? Merci. C'est une bonne question. Je crois qu'aujourd'hui, c'était important de passer. Parce que quand vous gagnez la Cannes, quand vous gagnez un trophée, le match qui suit, le premier match après le trophée, ou bien les deux premiers matchs après le trophée, ce sont très importants de bien les négocier. Aujourd'hui, si on n'était pas passé, c'est sûr et certain que ça aurait été autre chose. Mais aujourd'hui, on est passé, nous remercions, nous remercions grâce à Dieu. Et je crois qu'on sera encore meilleurs, on sera encore beaucoup plus forts. Aller au Qatar, c'est avoir des ambitions. On en avait en 2018. On a été éliminés au tour de carton. Cette fois-ci, le Sénégal y va en étant, depuis pratiquement quatre ans, cinq ans, premier sur le continent africain. Le Sénégal y va en étant champion d'Afrique. Le Sénégal y va aussi en jouant une double confrontation très hard, très difficile. beaucoup pensé qu'on n'allait pas passer. Donc ce match-là, c'est vraiment deux ans, trois ans d'expérience dans sa préparation, dans la façon dont nous l'avons joué. Et je pense que ça paye une bonne vie pour nous au Qatar. Bon. Là après, on va faire bien. Le Sénégal. Le Sénégal. Le Sénégal. Le Sénégal. Le Sénégal. Alors, vous cessez de nous dire, depuis quelques années, vous êtes en train de construire une équipe qui doit pouvoir jouer la Coupe du monde. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous êtes souhaité avoir eu cette équipe-là ou le Qatar et la Coupe du monde pour que vous ayez une équipe de type Clément mondial ? Oui. Bon. C'est un peu tôt parce que la Coupe du monde, c'est en novembre et en décembre. Entre temps, il y a les éliminateurs de la Coupe d'Afrique qui se présenteront au mois de juin. Moi, j'entends beaucoup de sélectionneurs, beaucoup d'entraîneurs, beaucoup de journalistes dire qu'un jour, une équipe africaine gagnera une Coupe du monde. Donc, moi, je crois que c'est vrai. Je crois que depuis des années, nous travaillons. Quand vous regardez le continent africain, il y a cinq alternations, il n'y a que cinq équipes qui se qualifient. Ça prouve vraiment la difficulté dans ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique en zone afrique. Et je m'amusais à dire que c'est comme un tournoi d'art martiaux. Comme celui qui passe, c'est comme si j'étais un os. En réalité, dans un mode de chien. Et il faut travailler toujours pour y aller. Je crois qu'il n'y a qu'en Afrique que ces éliminatoires se passent comme ça. Et d'ailleurs, je pense que c'est important que la FIFA fasse quelque chose. C'est un peu plus continué comme ça, d'avoir cinq alternations. Si vous regardez les dix équipes aujourd'hui au continent africain, au moins une dizaine, douzaine d'équipes aujourd'hui, qui sont éliminées et qui peuvent représenter le continent africain. Donc je pense que là aussi, la FIFA doit faire quelque chose pour que notre football compte. Maintenant, oui, si vous me dites que cette équipe-là est une biosarmée pour aller à la Coupe du Monde. Je vous dirais que oui, on a constitué une équipe pour aller à la Coupe du Monde. Les joueurs sont motivés pour aller à la Coupe du Monde et nous préparerons cette Coupe du Monde. Pas en y allant sans ambition, mais en y allant vraiment avec une forte ambition de se dire qu'on doit faire quelque chose. Je vais vous demander deux dernières questions. de tous ces élections, et vous particulièrement, comme moi, avec le Sénita, avec la Fédération. Si vous avez une clé, vous allez travailler avec la Fédération qu'aujourd'hui, le Coupe du Monde. Bonjour. Bon, mon frère, si je commence à rentrer dans ce processus-là, je n'ai pas fini. Mais vous me posez la question, est-ce qu'aujourd'hui, il faut favoriser nos entraîneurs sur le continent africain ? Vous savez que je suis le premier à dire oui. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'on fait face au Cameroun, parce que j'ai deux amis qui sont là-bas. Ce sont des gens qui sont les fils du pays, et aujourd'hui, qui ont la connaissance non seulement du football européen, la connaissance tout court du football, mais qui ont la connaissance aussi des réalités de notre pays. Parce que pour moi, c'est important, quand on est sélectionneur de savoir, de connaître le passé pour pouvoir parler du futur. Moi, je crois que c'est une partie du passé, de ce qui est plus mal. Je sais ce qui s'est passé en tant que joueur, donc je suis mieux amené, si vous voulez, de pouvoir préparer le futur, parce que je connais les attentes de mon pays, je connais les attentes des supporters. Je connais la mentalité aussi de la taglière, tout ça m'a aidé, m'a poussé, mais comme je le dis, il a fallu aussi que j'aille passer mes diplômes, parce que nous, les anciens internationaux, c'est ça nos problèmes aussi. Nous pensons que tout nous est dû, et qu'il ne faut pas travailler, et que la légitimité qu'on a, tout simplement, c'est ce qui fera qu'on nous donnera une équipe. Non, moi, je ne suis pas pour ça, je suis pour, bien sûr, qu'on doit nationaliser ces sélections-là, parce que c'est important de pouvoir parler. Moi, aujourd'hui, le Sénégal, je le connais, je suis né ici, j'ai grandi ici, les sensibilités, les attentes du pays, je les connais. Quand on perd, moi, je ne rentre pas chez moi, je reste ici, je prends les critiques, je vis ici, je me réveille ici. Diamelle Belmadi, c'est la même chose, il connaît les réalités de l'Algérie, il connaît l'attente, il est ancré dans sa culture africaine. Et ça, c'est important aussi, c'est des sensibilités qui sont importantes, parce qu'on a des garçons, aujourd'hui, il est important de leur expliquer où ils sont. Voilà, où ils sont, dans quel pays ils sont, quelles sont les attentes de nos supporters. C'est au-delà, aujourd'hui, d'un simple match de football, la sélection. Donc, oui, si vous me posez la question, est-ce que je préfère les locaux, les entraîneurs, on leur donne la chance, mais il faut donner aussi le temps de pouvoir travailler. Il ne s'agit pas de faire une campagne et de dire que oui, regardez, de toute façon, on avait dit qu'il n'était pas bon, il faut enlever et aller chercher un autre entraîneur. C'est impossible de faire un résultat si tous les deux ans on change d'entraîneur. C'est juste pas possible. Et je pense que le Sénégal, à travers moi, c'est la chose que j'ai eue avec cette fédération-là, c'est qu'ils ont cru en moi. Ils m'ont donné la possibilité de pouvoir travailler dans le moyen et le court terme. Et les résultats sont là, nous allons continuer. Et c'est un signal fort que j'envoie à tous les entraîneurs du pays. Et pour eux, demain, je ne suis pas là, ils seront là aussi et ils guideront cette équipe nationale du Sénégal. Et ça, c'est énorme. Une dame là, une dame. Je parlais de moi, pour Fatma Tassavelli, RTS, félicitations, coach. En fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai qu'on a un bon effectif. On n'aurait pas besoin d'un tueur entre les mains, d'un arbre de surface qui pourra marquer dans toutes sortes, peut-être, de conditions. Mais quand même, on peut être plus efficace, mais surtout plus déficient quand on ira au Mondial. On aura besoin vraiment de buts pour progresser dans cette compétition. Merci. C'est vrai, l'essence du football même, c'est marquer du but. On peut aujourd'hui avoir la possession, on peut aujourd'hui partir de derrière, construire nos occasions, ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais les zones décisives dans le football, ce n'est pas les côtés, c'est la zone offensive et la zone défensive. Tout ce qu'on fait en préalable, en réalité, pour être dans cette zone-là et dans cette zone-là, il faut être efficace. C'est vrai qu'on peut être encore beaucoup plus efficace. Un but dans le football, ce n'est pas évident. Donc, il ne faut pas souvent en vouloir à nos attaquants. Mais comme vous le dites, c'est toujours intéressant d'avoir un tueur devant le but, que tu sais tout ce qu'on aura préparé. Et à un moment donné, dans cette surface de réparation, qu'il puisse le mettre au fond. Mais ne pas oublier que le Sénégal joue aussi souvent, moi, depuis que je suis là, des blocs très compacts, des blocs très bas, des blocs très denses, où ils défendent dans les 18 mètres. Et dans ces 18 mètres-là, il est difficile, si vous voulez, pour un attaquant d'exister. Merci. Maintenant, on va venir pour quelques minutes seulement. Écoutez, s'il vous plaît, il y a un l'entraîneur de Végide qui va venir. Donc, on ne peut pas se permettre de faire quelque chose de très loin. Donc, oui, le Végide, c'est notre coach. Comment vous avez-vous dit que le match est venu à Théry et le Végide ? Oui, c'est le match qui est venu à Théry et le Végide. Nous avons eu le match qui est venu à Théry et le Végide. Et je suis venu à Théry et le Végide. Je suis venu à Théry et le Végide pour une deuxième fois consécutive. Il y a eu à Théry et le Végide. Je suis venu à Théry et je veux vraiment remercier nos supporters. Parce que Théry est vraiment fait pour nous. Depuis 8h, nous qui établons les joueurs. Cette attitude, c'est que je devrais avoir une équipe, le même niveau de jeu. Je devrais avoir une équipe qualifiée d'un Kata. Donc, il faut les remercier, les remercier. C'est très 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 très. Voilà, c'est le match qui est venu à Théry. Je crois que l'importance de ce match est que je suis qualifié. Je peux gagner sur le temps réglementaire par rapport à la occasion et le menu créé, mais à une efficacité beaucoup. Donc, il a fallu que nous déions un petit rebut, comme le final veut, mais remercier vraiment et féliciter sur les joueurs qui est mental, qui est calme et qui est sérénité pour justement gagner le match. Merci beaucoup. Il y aura le sélecteur de l'Égypte. Oui, nous aurons un sélecteur. Soyez gentil.